Si vous saviez à quel point j'ai envie de dormir... Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour. Nous sommes le lundi 7 décembre 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Bon, comme vous avez pu le voir, ce week-end a été extrêmement productif sur la chaîne. Je vous ai mis plein de choses à regarder, peut-être trop de choses qui font que vous n'avez peut-être pas eu toutes les notifications des différentes vidéos. Donc, je vais faire un petit point avec vous avant de commencer là le tirage. Donc, quand vous allez sur la chaîne, je vais vous montrer avec le téléphone. Quand vous allez sur la chaîne, vous avez ici plusieurs parties, vous voyez, donc on a soit accueil, vidéo, playlist, etc. Donc, ce que vous allez aller faire, vous allez aller dans vidéo, dans l'onglet vidéo, et ça vous permettra de retrouver les dernières vidéos que je vous ai mises sur le week-end. Je vous ai fait une vidéo spéciale sophrologie détente avec les harmoniques, les bols tibétains sur un fond de musique. Donc, je vous ai fait un spécial connexion parce qu'en ce moment, avec tout ce qu'on vit, le confinement, machin et tout, on est un petit peu tous déboussolés. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de dormir parce que j'ai tellement fait de choses ce week-end que j'ai oublié de dormir, en fait. Puis, alors, je ne sais pas vous, mais je suis complètement décalé avec ce confinement, c'est horrible. Déjà, par nature, je suis quelqu'un qui se couche tard. Ça, c'est un peu la faute à tous les métiers que j'ai pu faire, où je travaillais de nuit quasiment. Donc, de nature, déjà, je me couche tard. Mais en plus, avec ce confinement, vous l'avez vu, cette semaine, je vous annonçais qu'on était mardi alors que c'était le lundi et tout. Je suis comme ça, je suis en mode nage aveugle en ce moment. Je vous ai également fait la saga. Alors, du coup, je voulais vous faire une vidéo que je vous posterais. Puis, je me suis dit, allez, je vais tout tourner en même temps. Et puis, je vais toutes les poster aussi en même temps. Comme ça, ça sera fait. Je vous ai fait, donc, la saga fantabuleuse, pas du tout. La saga sur les significations de l'oracle, l'œil dans le noir. Je vous ai fait, du coup, en quatre vidéos qui font environ 20 minutes chacune, où je traite de 22 cartes à chaque fois. Comme ça, ça vous fait des vidéos qui ne sont pas trop longues à suivre. Et puis, voilà. Et enfin, je vous ai fait, et là, je suis très content de moi parce que j'ai été extrêmement inspiré pour cette vidéo. Je vous ai fait une guidance intemporelle traitant du domaine sentimental, spécial couple et célibataire. Donc, vous verrez que la vidéo, elle est divisée en deux parties. Je vous mets toutes les infos dessus. Donc, voilà. Si vous n'avez pas eu toutes les notifications de la chaîne sur tout ce que je vous ai posté ce week-end, n'hésitez pas à aller directement, donc, dans l'onglet vidéo. Je vous rappelle aussi que vous avez l'onglet playlist. Je vous montre. N'hésitez pas à y aller. Donc, dans l'onglet playlist, ici, vous cliquez sur la petite flèche. Et ça vous donne les différentes playlists avec les vidéos en fonction des sujets. C'est-à-dire, si vous voulez voir une review, vous allez dans la playlist review. Si vous voulez voir une vidéo concernant le paranormal, vous allez dans l'onglet paranormal. Enfin, voilà. Je vous ai créé des playlists. Je ne sais pas si vous le saviez. Je préfère vous donner l'information comme ça, au moins. Parce que comme je sais que certains me posent quand même 15 fois la même question malgré les informations qui circulent. Donc, je me dis que ça ne fait pas de mal. Et puis, surtout pour les nouveaux de la chaîne, Bichette, si vous avez entendu mon message, de la dernière vidéo, où je vous disais que j'en avais un petit peu marre quand même de me répéter sans cesse. Et que vous vous dites, mais je suis nouveau, moi, sur la chaîne, je ne le savais pas. Oui, non. Alors, rassurez-vous, je ne m'adressais pas aux nouveaux. Je sais bien, quand on est nouveau sur une chaîne, on ne peut pas être au courant de tout tout de suite. C'est évident. Non. Là, mon message était adressé à des abonnés qui sont censés me suivre depuis un moment déjà. Bon, allez. Donc, ceci dit, voilà. Donc, je vous ai fait l'annonce. Alors, n'hésitez pas à aller voir. Vous allez fouiner. Je suis fatigué. Je ne vous dis plus rien. Donc, débrouillez-vous. Voilà. Allez. Aujourd'hui, du coup, ce sera les cartes parce que je n'ai pas envie de faire autre chose. Et parce que j'ai vraiment envie de dormir. Et que j'ai bien travaillé ce week-end. Donc, du coup, c'est relâche. On commence tranquille. Mais mes cartes, je vous épargne l'œil dans le noir, tout ça. Non, on va utiliser Liner Star. Donc, l'un des derniers bébés de Arcana Sacra, de Jo Isabelle Clima. Je ne vous ai pas encore fait la review. Je vous l'ai fait là, cette semaine. Promis, vous aurez la review de cet oracle cette semaine. Peut-être aujourd'hui, demain, je n'en sais rien. Mais là, je vous l'ai fait en début de semaine. On va utiliser, je l'aime bien aussi celui-ci, L'oracle du Petit Enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Toujours aux éditions Arcana Sacra. Celui-ci, je vous ai fait la review, il me semble. Oui, il me semble que celle-là, je vous ai fait la review. Je vérifierai quand même. Et au cas où, je la mettrai dans les trucs à faire. Et puis, le rond de cristal, œil dans le noir. Et puis, voilà. Allez, c'est parti tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait ? On va peut-être utiliser L'oracle du Petit Enchanteur comme énergie. Énergie de la journée. Et puis, l'honneur pour les énergies de guidance. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que vraiment, vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Je souhaite, pour ceux qui le fêtent, comme moi, mes origines font que Noël, on ne le fête pas le 25, mais le 6 décembre, puisque le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Et dans les pays du Nord, entre autres, qui fêtent la Saint-Nicolas, eh bien, ça correspond à Noël, le Noël traditionnel. Et puis, de toute façon, vous savez que je ne fête pas Noël, puisque je célèbre Yulé. Et donc, pour moi, Noël, c'est Yulé. D'ailleurs, moi, je suis passé en 2021. Bah oui, depuis le sabbat de Samhain. Je vous rappelle que le sabbat de Samhain, c'est le nouvel an des sorcières. Donc, je suis passé en 2021. Alors, vous allez voir, 2021, eh bien, on est encore confiné. Incroyable. Ah, mais c'est fou. Vous allez voir. Je me suis dit, cool, ça y est, on finit l'année, on va commencer sur un nouveau truc. Ah bah, non. Non, j'ai commencé l'année confiné. Vous verrez. Allez, un petit peu d'humour. Il ne nous reste plus que ça. Allez, c'est parti. Nous avons... Ah, excusez-moi, je ne voyais plus rien. Nous avons l'éclosion. Ah, ça, c'est une jolie carte. Du coup, l'éclosion, ici, pourrait nous parler de quelque chose qui va démarrer, quelque chose qui va débuter, quelque chose qui va éclore. Ça peut être une idée. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir l'idée de quelque chose. On va vous proposer une idée. Ou peut-être qu'aujourd'hui, il va être le premier jour de quelque chose qui va démarrer. Ça peut être plein de choses. Peut-être que vous allez prendre une résolution sur quelque chose. Arrêter de fumer, j'en sais rien quoi. Ou vous y mettre. Ben oui, on est toujours en train de dire d'arrêter de fumer, mais ça peut être l'inverse aussi. Non, non, bien sûr, je ne vous le recommande pas qu'on soit bien d'accord. Donc, ça peut être soit une idée qui va éclore, soit le début d'un projet, le début d'une aventure, le début d'une relation, quelque chose. Ici, pour moi, il y a vraiment un début qui va commencer. Ah, et nous avons l'éveil. Alors, décidément, je pense que là, ça nous confirme bien qu'il y a quelque chose. Ah, on a la célébration derrière. On a la célébration, l'énergie. Alors, du coup, éclosion et éveil. Pour moi, ça pourrait faire... Alors, ça pourrait, pourquoi pas, être une sorte de déclic. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez apprendre une nouvelle ou quelque chose qui va vous faire un déclic, qui va vous éveiller l'esprit ou qui va vous rendre conscient de quelque chose. Peut-être que depuis quelque temps, vous avancez un petit peu à l'aveugle ou vous êtes perdu, désorienté, vous ne savez plus trop où est-ce que vous en êtes. Et puis aujourd'hui, soit vous pourriez retrouver la direction de votre chemin, soit vous pourriez retrouver un but, une motivation, un projet qui va débuter, qui va démarrer, une relation, quelque chose, un petit peu. J'ai la sensation de mettre le pied à l'étrier, vous voyez, d'avoir cette démarche de commencer quelque chose. Alors, ça peut être une relation de cause à effet, c'est-à-dire, soit c'est vous qui décidez de prendre les rênes en vous disant il faut que je me lance dans quelque chose de nouveau et du coup, ça va vous rebooster, vous remotiver ou c'est le cas contraire, c'est-à-dire c'est quelque chose de nouveau qui vous tombe dessus, qui vient vous rebooster, vous remotiver de façon à ce que vous mettiez le pied à l'étrier, vous voyez, c'est soit d'un côté, soit d'un autre. Mais dans tous les cas, ici, pour moi, ça parle de nouvelles choses. Ce qui peut aussi signifier qu'on est plutôt placé sous de bons augures. Si vous voulez démarrer quelque chose, ça peut être le bon moment éventuellement. Après tout, on arrive sur la fin de l'année 2020. On va passer. Donc, on arrive sur la fin 2020. Potentiellement, 2021 va offrir, soyons optimistes, va offrir son lot d'opportunités et de choses, de choix, de rencontres, etc. Donc, il est peut-être temps de démarrer certaines choses, de mettre en route un cycle, de mettre en route un projet. J'ai eu en tête, mettre en route un bébé. Oui, pourquoi pas ? Aussi. Bon, par contre, pensez quand même à trouver l'autre personne pour faire le bébé, parce que faire un bébé tout seul, c'est un peu compliqué. Donc, ça peut ici nous parler vraiment d'un nouveau projet et quelque chose qui va éclore, quelque chose qui va démarrer. Si on parle d'éclore, ça veut dire aussi que c'était peut-être quelque chose qui était soit dans une boîte en carton, peut-être une idée que vous aviez laissée de côté, que vous aviez abandonnée, ou c'était peut-être quelque chose qui était en gestation, qui était en train de se préparer et qui demandait du temps pour que ça puisse éclore. Et aujourd'hui, vous arrivez au jour J, Alors, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, ce n'est pas spécialement aujourd'hui, ça peut être à partir d'aujourd'hui et là, dans les jours à venir, l'énergie présente. Vous savez que pour moi, le présent, il y a un bout de passé, le présent qui se déroule et le futur proche à venir. Pour moi, c'est ça le présent. Si vous voulez un ordre d'idées, pour moi, le présent, j'espère que vous m'entendez, je viens de voir que mon micro était tourné. Oui, normalement, oui. Pour moi, le présent, en principe, je pars toujours sur un cycle lunaire. Un cycle lunaire, c'est-à-dire que ce que vous avez fait il y a 15 jours, ce n'est pas fini encore. Et ce que vous allez faire dans 15 jours, ça peut être la finalité de ce que vous avez débuté. Donc, en principe, pour moi, un cycle lunaire, c'est souvent le temps présent. Donc, oui, je vous disais, ça peut être quelque chose qui était peut-être en gestation, qui était en préparation, peut-être que quelque chose que vous aviez fait un petit peu dans les coulisses. Et puis, aujourd'hui, eh bien, ça y est, c'est le jour J pour vous produire sur scène, pour officialiser quelque chose, pour annoncer quelque chose. Donc, ça pourrait nous parler, effectivement, d'annonces, de nouvelles. Nouvelles au sens annonce, mais des nouvelles, nouvelles quelque chose. Un nouveau quelque chose qui va démarrer. Un nouveau cycle, un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle relation. Pour moi, ici, on a une bonne énergie qui nous entoure et qui nous dit, voilà, que c'est le moment de s'éveiller l'esprit, s'éveiller le corps, éveiller nos idées, et les réaliser, les concrétiser. Allez, on y va maintenant avec l'inner star. Allez ! Alors, nous avons ressources intérieures. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que vous avez les outils qui sont déjà en vous. Vous avez tout le potentiel, vous avez absolument tout. Ou alors, on vous invite à puiser à l'intérieur de vous. Peut-être pour trouver quelque chose qui vous manque en ce moment. Regardez, ressources intérieures. Pour moi, les ressources intérieures, c'est vraiment quelque chose que vous possédez en vous. Et il vous suffit de puiser à l'intérieur. Peut-être qu'aujourd'hui... Alors, on va voir avec une autre carte avant que je continue ce que je vais vous dire. Ah, reconnectez-vous. Ah bah voilà, comme ça, au moins, c'est clair. Donc, reconnectez-vous. Vous allez vite regarder la vidéo sur les bols tibétains. Allez, je vais vous aider. Je vous la mets juste ici, la vidéo des bols tibétains. Comme ça, vous pourrez vous reconnecter. Non, blague à part. Blague à part, pour moi, ici, ça me pourrait me parler... Peut-être... Effectivement, si on parle d'un nouvel éveil, si on parle d'une éclosion, de quelque chose qui débute, il est possible que physiquement ou émotionnellement, vous soyez un peu à plat. Alors, forcément, confinement depuis le mois de mars, ces mesures sanitaires ultra drastiques, bref, on ne va pas reparler de toutes ces... Donc, il se peut que vous soyez vraiment à plat, que vous soyez fatigué et que vous ayez l'impression de ne pas pouvoir y arriver. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez une opportunité qui se présente à vous ou ce nouveau projet qui va démarrer ou quelque chose qui vous fait envie, vous vous dites, j'aimerais... Mon esprit veut, mais mon corps, il est en léthargie, il n'y arrive pas. Eh bien, essayez de puiser à l'intérieur de vous pour trouver la force nécessaire. On vous invite également à vous reconnecter. Ce qui veut dire que il y a eu une espèce de rupture entre vous et votre faculté à pouvoir... Comment je vais pouvoir vous dire ça ? À être dans l'action, vous voyez ? À être dans le physique, dans le concret, dans le... C'est-à-dire qu'il y a une rupture entre votre esprit qui, lui, rêve, voudrait, souhaiterait, etc., etc. Et votre corps qui ressent une certaine lassitude et même une certaine incapacité à le faire. C'est un peu comme le sport. C'est-à-dire que le sport, on visualise le corps qu'on voudrait. On se voit avec les abdos, machin, le ventre bien plat et tout. Mais notre esprit, lui, il visualise bien. Il est déjà dans la salle de sport au moment où je vous parle. Mais votre corps, lui, il est toujours dans le canapé avec le gros pot de Nutella autour du bras. Voilà. C'est ça, la rupture. C'est-à-dire que vous avez envie, il y a des choses, mais en même temps, vous êtes coincé. Alors, ça peut être au sens métaphorique, comme je viens de vous le dire, mais ça peut être au sens physique où peut-être vous vous sentez piégé et enchaîné à quelque chose. Je ne sais pas, moi, ça peut être plein de choses. Une relation, ça peut être un engagement, un contrat, n'importe quoi. Et du coup, ici, il y a une espèce de rupture dans le sens où vous souhaitez, vous voulez, mais vous ne pouvez pas ou vous n'y arrivez pas. Et justement, on vous demande ici de vous reconnecter. Reconnectez-vous. Essayez de faire ce travail pour puiser ce qu'il y a en vous. C'est en vous. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de votre capacité. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai la sensation qu'il faut que je vous donne ce message d'encouragement. C'est peut-être adressé à une personne, je ne sais pas ou à tout le monde, je n'en sais rien, mais il faut que je vous donne ce message d'encouragement. C'est-à-dire, vous avez les outils qui sont en vous. Ne doutez pas de vos facultés, ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas de si vous pouvez y arriver. Tout simplement, essayez de vous faire confiance, reconnectez-vous à votre moi profond et puisez dans la force vitale que vous avez. Croyez-moi, vous avez de la force vitale. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être si vous êtes en couple, ça peut être l'amour qui vous alimente, ça peut être l'amour de votre famille, de vos amis, ça peut être une passion, ça peut être l'amour de vos animaux, votre amour propre, ça peut être plein de choses, ça peut être plein de choses. Vous n'avez pas besoin d'être riche un million et avoir des femmes et des hommes tout le tour du vent pour... Non. Chacun a une force. Même la personne la plus... et la personne la plus au bas, chaque personne a une force dans laquelle il peut puiser et là aujourd'hui on va vous inviter à puiser en cette force. Donc peut-être, peut-être que ça peut nous parler aussi d'épreuve mais moi je ne le vois pas comme une épreuve une épreuve négative, je le verrais plutôt comme une épreuve positive, positive par exemple comme si on vous demandait de fournir un effort pour acquérir ce que vous souhaitez, comme s'il y avait encore une dernière étape. On vous demande encore de faire un petit effort pour y arriver comme si je ne sais pas moi vous étiez dans un désert il fait 50 degrés et puis il y a une oasis qui est en face de vous elle est à 50 mètres. Vous y êtes prêt on vous demande juste de faire un petit effort même si vous rampez sur les genoux n'importe on s'en fiche mais c'est juste là c'est à portée de main donc faites encore un petit effort aujourd'hui pour accéder à ce que vous souhaitez. Allez on y va maintenant avec enfin on y va on termine avec notre ronde cristal Allez s'il vous plaît il y a des bonnes nouvelles on en a besoin Ah une belle réussite assurée bon je repose le paquet on ne tire plus rien on se contente de celle-là une belle réussite assurée donc voyez ce qui veut dire ici qu'il y a une victoire qui est possible vous voyez c'est quand même dingue parce que depuis quelques jours ça doit faire environ une semaine quand même que on sent qu'il y a une énergie positive qui arrive alors vous le savez vous savez comment je suis je suis le premier à annoncer quand il y a des catastrophes mais quand il y a aussi des bonnes choses il faut aussi les dire et là je le sens qu'il y a quelque chose de positif qu'il y a une énergie positive qui arrive mais on a l'impression qu'au moment elle est un petit peu coincée et qu'elle arrive de façon diluée et du coup il faut essayer de voilà de humer l'air et dans les petites particules et bien prendre les petites particules de positif pour se faire une particule complète dans la bouche vous voyez pourquoi je vous ai pris cet exemple complètement bizarre j'en sais rien ça c'était bizarre comme exemple quand même excusez-moi je suis fatigué donc du coup moi aussi j'ai le cerveau qui déconnecte mais non blague à part ici donc on nous parle d'une belle réussite assurée ce qui est assurée en plus j'insiste sur le mot assurée c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est prévu il y a quelque chose qui se fera il y a une victoire qui vous sera garantie attention bien sûr une victoire si elle est justifiée c'est-à-dire si vous avez été juste si vous avez été intègre dans les démarches que vous avez faites si vous êtes honnête etc etc oui la victoire vous sera assurée la réussite vous sera assurée par contre forcément si vous avez semé la tempête voilà donc ici on nous parle d'une belle réussite allez une deuxième bonne prédiction des papiers administratifs à remplir ça peut être positif ça peut être positif puisque les papiers administratifs à remplir ça peut nous parler de démarche alors ça peut être comme je viens de vous le dire si on parle du projet avec l'éclosion les veilles effectivement si par exemple je ne sais pas vous voulez vous lancer vous voulez ouvrir votre petite boutique bon ben effectivement il y a quand même deux trois papiers à remplir pour se lancer dans l'aventure si vous voulez acheter une maison n'importe quoi effectivement il y a des papiers à remplir si vous démarrez une nouvelle carrière professionnelle il y a aussi des papiers à remplir ici on nous parle de démarche professionnelle démarche professionnelle pourquoi j'ai bloqué sur professionnelle c'est pas du tout ce qui est écrit c'est marquer des papiers administratifs à remplir c'est pas marqué professionnel donc papiers administratifs à remplir ici ça nous parle de démarche donc aujourd'hui les amis préparez-vous à certainement commencer des démarches ou continuer des démarches ou peut-être terminer des démarches quoi qu'il en soit pour moi ces démarches elles sont associées à la belle réussite c'est-à-dire c'est peut-être le dernier effort qu'on vous réclame ici pour obtenir la victoire imaginons moi je sais pas que vous passiez en procès en plus du coup moi ça me parle bien pour cette semaine peut-être que justement le fait de fournir certaines pièces ou certains documents pourrait être la cerise sur le gâteau qui va faire pencher la balance vous voyez et ça peut venir conclure une période d'effort une période de galère donc pour moi ici je vois plutôt un aspect positif que véritablement négatif voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour allez sur ça je vous fais tout plein de gros bisous prenez bien soin de vous aujourd'hui je vous poste rien vous avez plein de choses à regarder de ce que je vous ai mis ce week-end donc je ne vous poste rien aujourd'hui on se retrouve demain pour les nouvelles énergies prenez bien soin de vous et puis et puis à demain on se retrouve